Bienvenue sur les antennes de Numerica Télévision, chers téléspectateurs fidèles et amoureux de l'émission Ma Famille. Bonsoir, chers téléspectateurs, nous mettons fin à la première évaluation de notre émission. Nous avons sur ce plateau notre analyste, M. Claude Bousset. Il est analyste d'information. Il travaille à la Monusco, mariée à Mme Fédélie de Maï, que je salue en passant. M. Claude, comment allez-vous ? Je veux très bien, merci. Madame et les enfants vont très bien. Très bien, merci par la grâce de Dieu. Quel est le mot que vous avez pour votre famille ce soir ? Généralement, c'est des choses qui se disent en famille, en secret. Je ne suis pas très expansif, mais je l'aime. Waouh ! Madame, M. Dicul vous aime. Merci, M. Claude, pour cette entrée chaleureuse de Ma Famille pour une vie meilleure en famille. Mes chers téléspectateurs, à présent, nous passons la parole à notre analyste. Mais avant, la régie va nous aider à balancer la première émission où nous avons défini la famille avec Papa Lanja. Et à notre retour, chers téléspectateurs, suivis. On se retrouve juste après. On peut le commencer, là. Mais, circonscrire la famille, d'où vient le mot famille, ça vient de quoi ? Si nous lisons la Bible dans Genèse, nous voyons que le Seigneur Dieu, au commencement, a créé le monde. Quand il a créé tout ce qui existe, ils se sont dit, faisons l'homme à notre image. Il a créé l'homme et la femme, à son image. Mais quand il a créé d'abord l'homme, il a réalisé que l'homme n'était pas content. Parce que Dieu a amené l'homme, il lui a présenté tout ce qui existe, tout ce qu'il a créé. Mais l'homme n'était pas satisfait à 100%. Et il s'est dit, dans son amour, dans sa bonté, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas, comme père. Il a dit, il lui faut un aide, un aide. Il a fait endormir, de sa côte, il a retiré, il a façonné une femme. Quand l'homme s'est réveillé, il a trouvé une femme devant lui. Il s'est exclamé dans la joie, il dit, enfin, voici l'os de mes os. Et Dieu les bénit, quand il a trouvé qu'ils étaient contents, parce que Dieu aime, nous aime, il veut que nous soyons dans la joie. Dieu les bénit, il leur dit, multipliez-vous et gérez le monde, dirigez le monde. Tout ce que j'ai créé est à vous. De cette union, de cette bénédiction, que Dieu a donnée à Adam et Ève, les deux premières personnes, est né Caïn et Abel. Voilà comment Dieu a créé, a fait qu'il y ait la toute première famille dans le monde où nous sommes. Pour revenir maintenant à votre question, ma soeur, La famille, c'est une cellule de base qui est constituée d'un papa, d'une maman et des enfants. Dieu a créé la famille, pourquoi ? Parce que Dieu a voulu que l'homme soit heureux. Il a voulu que cette cellule de base qu'il crée, soit le lieu où l'homme trouve son épanouissement, où règne la gloire de Dieu. Amen, hein ? Voilà ce que je peux dire pour définir la famille. Merci, papa Henri. Mais j'aimerais savoir, est-ce que de cette définition, où vous avez dit, la famille est constituée d'un papa, d'une maman et des enfants, est-ce que de cette définition, est-ce que ce n'est pas une façon de mettre en évidence les familles monoparentales ? Qu'est-ce qu'on peut dire des familles monoparentales ? Moi, je parle ici de la famille chrétienne. Une famille qui est issue de deux personnes. Qui est un homme et une femme. Je ne dis pas un homme, homme. C'est un homme et une femme. Qui se retrouvent et qui servent. Ces deux personnes en ces moments, pour qu'ils soient ensemble, s'ils sont des vrais responsables, s'ils sont sages, l'homme doit constituer la dot qu'il va présenter à sa belle famille, à la famille de la femme. De cette dot, s'est créé le mariage coutumier. De ces mariages coutumiers, les deux personnes avec leur famille vont se présenter à l'officier de l'état civil qui va agréer ces mariages reconnus par l'état. Où on peut se présenter ? Merci. Alors, Régie, vous savez, nous parlons de la famille. Chers téléspectateurs, c'est une base de la société. Nous sommes donc dans l'obligation de bien faire notre travail. Voilà pourquoi la présence de notre analyste, M. Claude. M. Claude, je reviens vers vous. D'abord, je voudrais encore pour une dernière fois vous expliquer l'esprit de l'émission. L'émission Ma Famille essaye, dans la mesure du possible, aider les gens dans les différents familles, donner des solutions, pourquoi pas le sourire à tout le membre de la famille. Parce que nous, on pense que la famille, d'ailleurs, on ne pense pas, mais c'est quand ça ? La famille, c'est le premier lieu de socialisation de l'homme. C'est en famille qu'on doit retrouver le vrai bonheur. Avec vous, on va essayer d'analyser par rapport déjà à la définition que papa Lanja vient de donner. C'est le berger de la communauté famille chrétienne. Parce que j'allais d'ailleurs commencer par là. Nous traitons avec la communauté famille chrétienne un mouvement de l'Église catholique, un mouvement qui se bat contre la souffrance aux familles. Pour eux, la famille, c'est des lieux de bonheur. Par cette définition même, qu'est-ce que vous avez à ajouter ? Pas grand-chose à ajouter. Je suis d'accord avec papa Lanja qui a défini la famille dans un contexte biblique et chrétien. Ce que je voulais dire sur le bord d'où vient la famille, la famille vient, nous l'avons trouvée, parce que l'homme est le résultat de la procréation de l'union entre un homme et une femme. Et ça aurait pu être des hommes qui rencontrent des femmes qui donnent des enfants dans le désordre. Et la société n'existerait pas. Et quand on recherche la paix, la sécurité, la stabilité et l'ordre, c'est alors qu'on considère la famille, le lieu de procréation, comme devant être protégée, régie, organisée. Et c'est là qu'on se rend compte que si on veut une société ordonnée, pacifique, sécurisée, on devrait avoir un lieu de procréation ordonnée, pacifiée, sécurisée. Et comme vous venez de dire, la famille, c'est le lieu de socialisation. C'est-à-dire, un enfant de singe, quand il naît, il connaît plus ou moins les pratiques des singes. Il va chercher des fruits. Un enfant de lion connaît plus ou moins, ou s'adapte plus ou moins à son mode de vie. Mais l'enfant de l'homme est l'un des rares êtres à ne pas savoir, à ne pas être ce qu'il doit être. C'est-à-dire, si on n'apprend pas à un enfant à parler, il ne parlera pas. Si on n'apprend pas à un enfant à le respect, il n'aura aucun sens de respect dans sa conscience. Donc la conscience s'éduque, se forge. Et la famille, c'est le lieu par excellence de socialisation, c'est-à-dire où l'homme devient effectivement homme. Donc l'origine de la famille, c'est l'origine de l'homme, de l'humanité, du monde que nous constatons. Merci beaucoup pour cet ajout. Chers téléspectateurs, je rappelle que ce soir, nous n'avons pas un temps précis, mais nous mettons plutôt un dernier mis au point sur l'évaluation de notre émission. Vous savez, on aura ce genre de séquences assez souvent parce que nous parlons de la famille. à chaque pas, on va vous permettre de nous évaluer, savoir si les produits, le produit que nous nous donnons, notre produit est vraiment bien reçu sur les marchés. Monsieur Claude, je veux encore proposer, c'est sur cet élément. Et on va revenir pour critiquer encore. Par contre, c'est un témoignage, parce qu'au début, on a commencé par des témoignages. Et voyez un peu cette façon de faire, si on est dans le bon ou s'il faut changer effectivement cette façon de voir. Un jour, un ami est venu, il m'a dit, non, gloire, je veux parler avec maman. Maman est ici, on a bien un peu de souffrance. On a dit, on a écouté notre maman, où on a vraiment un maman. On a écouté, on a posé, et on a pleuré. A l'élaki A l'élaki A l'élaki A l'élaki A l'élaki Combien Maman a l'élaki bon O nabatou Nyon so Nan kondimaka Chamin Koumouna O yon Binoboumouna O yon A l'élaki A l'élaki Soye pananga A ozwa Mbongo A pesinga Su balan A bilamba Mbibakona Ba ananyan so A l'élaki A l'élaki A l'élaki Gen O fivre Nanga O zala O kwa bananyan so Si a si moumon De nan eki Kouzali sou sou mouan Sourire ya vi Ve ke Je priye osi Malgré bat Mbongo Nyon so Anan Je priye osi Nan e oza Sourire ya vi Nan e okoutena Suna fami Mousso asika Ou ba Yamba Kinga Suive a eke Fami yona Dedika la fami Namba Donc je préfère Koutou Nava Nanabamu Ké Ma propre Fami Nava Quel que soit Tes revers Même si tout Vint de travers Et si tout S'en mettra L'envers On est pas Souvent Où on veut Être Mon cher téléspectateur De retour sur ces plateaux Par messieurs Claude Vous allez devoir vous aider A voir cette façon de faire Vous avez suivi l'émission Certainement Parce que vous êtes fidèle De l'émission Ma famille Dites nous Cette façon de faire Qu'est ce que vous avez remarqué Ce qui est Ce que j'ai aimé Ce que j'aime C'est Le témoignage Pour moi Vous et moi On fait une sorte d'évaluation Une sorte d'analyse Je ne suis pas très très engagé C'est ma tête qui parle Mais dans les premières émissions Dans plusieurs émissions C'est des gens qui parlent De leur situation De leur cas Tel était le cas De cette première émission Quelqu'un qui a partagé Les drames Que vivent Les familles Aujourd'hui Les drames Que traversent les gens Dans leur famille Aujourd'hui Il y a des déchirements Énormes Dûs à plusieurs causes Et c'est heureux Que cette émission existe C'est l'une des rares émissions Qui parle de la famille Des questions de la famille Même si vous n'êtes pas subventionné On aime beaucoup subventionner Les hanches Ou le football Ça me fait bien C'est comme une sorte d'apostolat Une sorte de sacrifice Comme on a vu ce jeune homme Dire ces choses Et mille et une familles Sont déchirées Moi quand vous m'avez appelé Je n'ai pas hésité Parce que J'ai comme journaliste Avant dans les émissions À Antenne A Ou dans les émissions Religeuses catholiques Il m'est arrivé de faire De reportage J'ai fait un reportage Avec Search for Common Ground Centre Le Colet Sur le thème des enfants sorciers Oui oui je vois Une thématique qui a déchiré les familles Et je crois qu'il faut y aller de l'avant Il est bon que les gens partagent Partagent Je suis heureux que vous fassiez l'émission Avec l'accompagnement de la communauté famille chrétienne Je connais ça Je vois ça Je ne suis pas membre J'apprécie énormément Moi je fais partie d'une autre réunion des couples C'est quelle réunion ça ? Nous appelons ça RCC La rencontre des couples chrétiens Où nous essayons de parler des familles D'échanger les expériences autour des sujets On sera heureux de vous recevoir aussi Dans cette réunion là On sera vraiment heureux de recevoir le membre de cette réunion là Donc il est bon que les gens qui vivent des expériences Ou qui ont des réunions Où ils parlent des problèmes des familles, des couples Des familles déchirées Fassent participer Pour que d'autres qui sont dans du coin Où ils pensent que leur drame est irréparable Entendent les autres son des cloches On ne va pas donner des formules Mais les uns les autres peuvent partager leurs expériences Leurs limites ou leurs réussites Pour pouvoir édifier les autres Et amener les autres là où ils sont A parler de leur famille, de leur drame Chers téléspectateurs amis Qui aiment numérique à télévision Fidées téléspectateurs de l'émission ma famille Vous suivez votre émission avec votre humble servante famille Ce soir je suis avec monsieur Claude Notre analyste D'ozo analysé l'émission d'Aviso Nous sommes en marche L'émission ma famille On marche depuis le mois de janvier On a fait l'évaluation ensemble avec vous Comme l'Aviso est belé, est belé, est belé On a noté, nous les gardons Et ce soir il y a un analyste Comme on l'avait promis Il est là pour nous aider encore A bien faire notre travail Monsieur Claude Nous allons vous balancer le tout dernier Avant d'entrer vraiment dans le profondeur de notre analyse régie On va donner Ce soir nous parlons du mari patron Pourquoi ? Pourquoi ce soir ? Et c'est qui le mari patron ? C'est juste un confort Chers téléspectateurs Les femmes ont fait Les femmes ont crié Hein ? Bah c'est malé l'élie Malé l'élie qu'elles ne sont pas aidées Le mari patron ce soir Ce sont ces hommes là Qui n'acceptent pas d'aider leur femme Qui ne participent pas Dans des travaux ménagers Donc Moussala Ndaku C'est pour la femme Moussi Azala Azosabila Mbakotoro Azola Mbakotoyo Banabale Lakotoyo Azala Ndaku Papa Azala Ah ah Il ne fait rien A cause de ma boue Hein ? A cause de ma boue Toujours donner des injonctions Des injonctions et injonctions Ne dis donne moi de l'eau Ne dis tu ne vois pas que c'est ça Elle est fait Pour moi que la femme est seule Pour moi que la femme Azala Bonté par exemple Elle doit arranger la maison Elle doit préparer Elle doit apprêter les enfants Et le mari qui est là Ne fait rien Parce que c'est un mari Parce que c'est le mari Ce n'est pas le rôle du mari Oui on le sait Mais ce sont ces hommes là Qui refusent d'aider leur femme Qui ne participent pas Et on va voir un des lélo Tout le monde Est-ce que c'est bien D'être un mari patron ? C'est vrai On vous a déjà des patrons Mais dans son soyer Est-ce que c'est bien Que moi si on va faire ça Au combo Un mari patron ? On va devoir partager Avec nos invités Qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous en dites ? C'est bien Un mari patron ? C'est vrai que c'est Le patron de la maison Mais ce qui est Que nous avons fait Ce mari patron ? Or le mot mari de Jésus L'a dit patron. C'est lui qui dit le dernier mot. Donc quand j'ai dit, c'est fini comme ça. Pourtant, nous avons fait l'entraide. D'abord, en tout cas, nous avons fait l'entraide, l'attente. Oui, c'est à dire que, bon, je me dis que ma maman a sa responsable et aménage là-bas. Il y a un autre chose, un autre chose, un autre chose, c'est la femme. Mais je suis à la maison, mais on a aussi un autre chose. Supposons, je suis à la maison. J'ai un autre chose, il y a un autre chose, il y a une autre chose, il y a un autre chose. En fait, il faut quand même mettre la main. c'est ça qu'on appelle trains c'est moi ni beaucoup en tout cas où ça vous salue monique et papa pour qu'où ça est pas dérangé parce que c'est que dérange mes athées mais en tout ça au moment où les cas papa donc son avis qu'il n'aura pas qu'où l'ambatté peut-être dit qu'il n'aura pas 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 je prends un exemple actuellement surtout qu'il n'a pas quartier la biseau nous avons la difficulté il ya maï c'est difficile alors il n'aura pas qu'on te réveille qui n'aura pas la tombe madame voilà m'a qu'à la 5 heures du matin à quelqu'un qui l'a eu maï à y ait à télio l'étanglais on a la douche il n'est ainsi de suite à bon sa chemise n'a eu quand même moi n'a pas tout tout le monde n'aura pas la paix à la télio alors ceux qui n'ont pas de moukou dans la mouki n'aura pas pour autant d'aideranger n'aura pas la possibilité de la tombe il y a deux choses il y a deux choses il y a deux choses il y a une chose pour utiliser mon nom pour la salle de la PMK on voit la salle de la vie entraide personnellement c'est moi qui ferme la maison c'est moi qui ouvre la maison le matin avant le coucher c'est moi le responsable de la maison et c'est moi qui ouvre la maison voilà nous sommes de retour monsieur claude comment avez-vous trouvé ce morceau j'avais suivi l'émission marie patron oui oui l'intitulé est bien il ya il ya toujours la réalité vous partez de la réalité beaucoup de marie se comportent comme des patrons et il ya toute une idéologie autour de ça ce qui fait que les gens ont emmagasiné et se comportent dans la société conformément de ce qui est de ce qui est devenu comme un repère de la société même chez les chrétiens on vous dira selon la bible le mari la femme est l'être semblable et les gens prennent ça à la lettre moi je crois que moi je suis chrétien catholique mais quand on discute des questions je n'ai pas de clôture on doit aller dans à partir de la définition de la chose et jusqu'à à des évaluations respectives comme musulmans chrétiens endoïstes mais il ya toujours une base on dirait philosophique de la réflexion nous avons dit que à l'origine la famille c'est le lieu de la procréation l'homme ne vient pas au monde seul par l'achat d'une seule personne c'est toujours dans une conjonction entre un homme et une femme et pour qu'il n'y ait pas des désordres tous les hommes prennent toutes les femmes on a c'est qu'on a organisé pour que la société qui sera issue de cette union soit une société ordonnée pacifique sécurisée donc dans une société ordonnée pacifique on élabore ensuite les lois on institutionnalise la famille comme lieu de socialisation et on élabore les lois et dans les sociétés traditionnelles on a organisé les coutumes ont organisé la famille nous faisons le mariage coutumier et la société laïque étatique a organisé la famille comme cellules de base pour se protéger et la religion les croyances ont organisé aussi la famille mais il faut savoir toujours faire la limite de la part des choses moi dans mes propres convictions comme intellectuelle je prends la ce qu'on appelle les droits fondamentaux de la personne humaine comme référence aussi bien pour la famille pour l'état que pour la religion est ce que ça en freine les libertés est ce que ça en freine la responsabilité la personnalité est ce que ça prouve la liberté la personnalité donc même quand je suis chrétien comme dit la bible est dit que c'est une aide semblable moi je dis non c'est une personne humaine qui a des droits inaliénables que je dois respecter comme personne humaine oui et quand on dit que la société doit être organisée pacifiée et sécurisée dans les sociétés nucléaires les hommes les sédentaires ou plutôt les nomades ou les semi sédentaires les hommes s'occupaient d'aller à la chasse très loin les femmes faisaient les champs autour du village les hommes s'occupaient d'abattre les arbres les femmes s'occupaient de défricher et c'est devenu comme une institution aussi mais aujourd'hui le monde a changé vous travaillez comme journaliste il y a des médecins donc on est plus dans les mêmes repères donc nous allons le matin ma femme et moi nous nous réveillons nous avons deux enfants ma femme s'occupe de l'essentiel de la maison moi je me dis je lave les enfants je les apprête pour aller à l'école je chauffe la voiture mais quelqu'un peut dire il a un traumatisme des véhicules il est vendu parce que c'est la femme qui conduit donc il n'y a pas de il n'y a pas de comment on dit on ne peut pas solidifier de manière inamovible les réalités sociales pour vous nous sommes dans le bon chaque couple doit s'écouter et en prénant en cherchant ce qu'on appelle les valeurs fondamentales les valeurs de l'autre et en même temps tenant compte de vos propres réalités un mari peut être handicapé une femme peut être peut avoir un handicap c'est mais les trouver des palliatifs un mari de travail physiquement lourd une fois donc il n'y a pas pour moi des choses c'est des idéologies on est riche en idéologie pour parfois échapper à des responsabilités il faut être à l'écoute de l'autre il faut se parler il faut savoir choisir et savoir se choisir merci beaucoup monsieur claude en parlant en fait une image qui m'est revenue c'est que à la première émission on a par rapport à l'histoire triste de gloire la personne qui a témoigné et il y avait de l'émotion sur le plateau moi j'ai pleuré oui j'ai pleuré et cette façon de faire on a reçu pas mal de messages pour nous dire que c'était pas c'était pas important vous devez en principe encourager gloire mais vous vous avez pleuré avec gloire vous me voyez en train d'essayer les larmes là j'étais vraiment en train de pleurer et on m'a dit c'était pas une bonne façon de faire on m'a dit c'était là l'échec c'est tout à fait normal dans la vie on ne peut pas faire tout parfaitement on ne peut pas tout réussir on doit avoir ses limites on doit avoir ses faiblesses et cette façon de pleurer ça pose un problème un débat aussi académique c'est à dire aujourd'hui on trouve des journalistes engagés est-ce un journaliste peut être engagé dans un cas ou dans l'autre un journaliste peut être spécialisé vous faites des émissions spécialisées de la famille il y a d'autres des émissions sportives il y a d'autres qui sont engagés on a vu des journalistes fanatiques d'une équipe on voit de temps en temps des journalistes sauter pour les vues d'une équipe on voit des journalistes crier très fort pour le but d'une équipe nationale l'appartenance la fibre patriotique on peut avoir la fibre familière on peut avoir le sentiment et quand quelqu'un partage un drame comme ça ça vous prend de manière inattendue comme un boulet sur la figure je trouve ça normal et je trouve que je ne vous encourage pas à pleurer pour dire que ce n'était qu'une larme mais il y a des tonnes de larmes qui sont versées par aujourd'hui par les drames qui vivent des familles à cause de la situation des impélements que l'état a imposé à les familles à cause des églises des choix religieux des uns et des autres à cause de l'influence des médias dans les familles on remarque aujourd'hui le taux élevé des divorces suite probablement à des influences extérieures à travers des images à la télévision je ne sais pas il y a plusieurs raisons donc c'est des drames et c'est une très belle initiative que vous puissiez parler mais plus que plus une infime partie de cela et que si vous versiez votre larme une petite larme dans la mer des drames je vous pardonne je passe l'éponge wow merci nous continuons chers téléspectateurs avec l'analyse de notre émission Monsieur Claude vous avez vraiment l'habitude de nous suivre vous êtes notre fidèle téléspectateur s'il faut vous citer en quelques minutes les différents thèmes que nous avons déjà exploités nous avons exploité le thème sur la femme dite moderne sur le reconfort de la jeune fille conseil aux filles mère et reconfort nous avons parlé sur la question de l'héritage la communication au sein de la famille nous avons parlé de responsabilité des parents et s'il faut analyser seulement les thèmes et voir même le jingle de l'émission la chanson ma famille pour vous est-ce que vous pensez qu'on est dans le monde où il faut changer le jingle les thèmes aller de je sais pas changer la manière de faire est-ce que vous pouvez nous proposer le fond et la foi je n'ai aucune autorité morale ni dans le choix des jingles ni dans le choix des thèmes parce que je dirais c'est bien à propos c'est une chanson de Loko Kanza qui dit que nous ayons l'habitude de dire les uns les autres dans nos familles l'amour que nous ressentons les uns vis-à-vis des autres parfois nous pensons que c'est une évidence le fait que votre épouse est là le fait que vos enfants sont là le fait que vos parents sont là mais c'est quand on perd un être cher qu'on sent qu'on aurait pu dire davantage on aurait pu faire des gestes davantage des gestes pour montrer notre sympathie notre amour ou pour dire merci donc la chanson est bien trouvée bien à propos je ne sais pas si tout le monde suit ça dans les détails par rapport à des sujets c'était des très bons sujets des très bons thèmes je reconnais très que c'est pas facile de produire aujourd'hui une émission à Kinshasa question d'avoir des moyens d'avoir des infrastructures mais je vois votre engagement votre passion vous ne savez pas toujours une émission c'est comme une lettre dans une bouteille qu'on jette dans la mer on ne sait pas toujours là où ça va voguer là où ça va aller là où ça va s'arrêter qui pourra la lire mais mieux vaut faire c'est peu que ne rien faire donc je salue votre initiative votre courage votre engagement votre passion et les sujets qui ont été traités de la notamment la Marie patron femme moderne que j'ai suivi la question sur l'héritage la question sur l'impact de la communication en famille il y avait une émission sur le dialogue oui oui le dialogue l'amour en famille l'amour entre parents l'enfant l'amour entre pauvres je pense que vous pouvez toujours peut-être au fil des années revenir à nouveau comme on dit à nouveau frais sur les mêmes thèmes avec d'autres personnes peut-être les mêmes personnes pour essayer de voir avec les uns et les autres ce que cela a eu comme impact dans leur vie et donc c'est à vous de pouvoir faire des sondages par exemple de faire faire des sondages ou en posant des questions ou en envoyant une lettre ou vous trouvez un mécanisme pour pouvoir avoir les avis des gens les besoins des gens vous pouvez utiliser famille chrétienne par exemple quand ils font des grandes cérémonies où beaucoup sont rassemblés vous donnez des questionnaires vous pouvez vous donner des sujets récurrents dans les drames qui en deuil de famille et la présentation vous pensez que je le fais bien ? c'est très difficile d'évaluer quelqu'un qui est devant vous effectivement c'est la meilleure façon pour moi de voir si je le fais bien peut-être que j'embête les gens et puis ils disent il ne fait pas bien il faut changer vous êtes ce que vous êtes vous faites ce que vous pouvez je dis je n'ai pas beaucoup prêté attention aux personnes mais à l'intérêt majeur que représente les missions et c'est là où je trouve l'originalité de votre initiative et j'apprécie énormément votre engagement et je vois les difficultés avec lesquelles vous fonctionnez appeler les gens les recevoir c'est ça c'est pas facile on n'a pas toujours les moyens c'est ça pour mettre un plateau comme on voudrait comme vous voudrez pour recevoir toute une famille moi comme j'ai aidé les journalistes c'est pas facile il faudrait encore décrocher des marchés pour pouvoir faire subventionner les missions mais heureusement que les réseaux sociaux existent donc je vois aussi que numéricale mais les émissions vous pouvez assurer la promotion avec l'appui des familles chrétiennes pour être dans les réseaux sociaux je ne mets pas un point je ne fais pas une évaluation même quand il m'est arrivé des données je ne fais pas des évaluations traumatisantes je considère qu'une personne qui a été présente dans un cours qui a manifesté un intérêt a réussi et ce qu'il pourra faire de ce qu'il aura entendu Dieu seul sait c'est comme la personne le consommeur qui a jeté la sémence par terre Dieu seul pourra poursuivre l'oeuvre qu'il a commencé à travers cette émission parce que je dis la valeur de l'émission c'est conformément au drame que vivent que vivent et que représentent les familles disloquées meurtries par différents obstacles par différentes difficultés par des attaques parce que comme chrétien du point de vue spirituel je peux vraiment rassurer que l'institution mariage ou ce que nous les catholiques nous disons le sacrement du mariage comme espace d'action et de la présence de Dieu est combattu par la force du mal donc chapeau Merci beaucoup Monsieur Claude chers invités nous allons progressivement vers la fin de notre émission il était question de faire la tout dernière mise au point avec notre analyste et ce soir chers téléspectateurs avant de nous séparer Monsieur Claude à vous la parole pour vous donner vos remarques vos suggestions propositions quel genre de thème vous proposerez pour les émissions prochaines il est très difficile d'enlever comme ça de proposer les émissions mais je sais que il y a toujours un idéal il y a le concept de famille idéale il y a la famille réelle il faut que nous cherchions les familles réelles et dans les familles réelles nous trouvons ce qu'on appelle les limites de la personne humaine les limites de la personne humaine ça se manifeste dans nos familles les limites intellectuelles les limites morales les limites économiques donc pour dire les difficultés et tout ça les disparités dans le couple entre un mari qui a étudié et une femme qui n'a pas une femme qui est plus qualifiée que le mari les enfants l'influence des enfants les enfants dans l'adolescence l'influence des médias comme vous avez dit et penser aussi à ce qu'on appelle l'écologie donc nous avons dit il y a l'idéal il y a le réel avec les limites mais il y a l'écologie où les uns et les autres doivent savoir qu'il y a des choses qu'on doit protéger pour que demain soit meilleure pour les individus et pour la société il est un devoir pour l'état de protéger la famille et le premier élément à faire c'est de souvenir aux besoins des hommes et des femmes qui travaillent payer décemment les gens la crise de la famille chez nous dans le pays a commencé quand l'état a cessé de payer les parents les mari ont perdu l'autorité les parents ont perdu l'autorité de voir les familles on a commencé à trouver des solutions palliatives on a connu les enfants de la rue et à cause de la crise les gens sont allés en Angola pour chercher les diamants pour souvenir aux besoins de la famille ou en Europe laissant des enfants dans d'autres familles on a connu des enfants dits sortiers simplement sur l'influence des églises pour se débarrasser des charges des enfants les parents les familles ont abandonné les vieillards ou les vieux qui sont comme on dit en Afrique une bibliothèque qui sont un élément catalyseur dans l'éducation des enfants à cause de la crise économique donc c'est un devoir pour l'état et aussi pour les églises les églises doivent se questionner il y a la Bible on peut avoir le Coran mais les églises doivent se questionner par rapport aux valeurs fondamentales de la personne humaine aux droits fondamentaux de la personne humaine ce que nous prenons comme valeur religieuse contribue-t-elle à la promotion de la personne humaine ce que nous revendiquons de nos coutumes promet-t-elle promet-t-elle la valeur de la personne humaine donc tant un parent meurt les questions de l'héritage les questions du remariage il y a plusieurs questions qui doivent aujourd'hui être évaluées en fonction des exigences pour l'état et des exigences pour l'église qui sont aussi les lieux de socialisation la crise a tellement frappé les institutions sociales les institutions humaines qu'aujourd'hui on a des placements des palliatifs qui n'en sont pas réellement et on a des conséquences où notre pays est toujours potentiellement riche toujours potentiellement fort mais en réalité rien ne va c'est parce que les bases les fondamentaux tant les séries de base que sont la famille et l'école et l'état sont plus ou moins abandonnés déjà quand on regarde le budget de l'état quand les armes prennent plus d'argent que l'école on peut avoir ce que nous connaissons aujourd'hui Aïch ! Chers téléspectateurs on est presque à la fin de notre émission Monsieur Claude l'a très bien dit je refuse de le répéter c'est à lui ce soir c'est lui qui parle et nous on observe mais pour c'est quoi j'aimerais vraiment que vous couturez en Lingala pour permettre aussi à tout le monde de bien savoir ce que vous avez dit si vous pouvez vous répéter en quelques mots et cette fois en Lingala nous sommes tous les autres pour évaluer émissions pour évaluer contenu émissions pour évaluer forme émissions pour évaluer animatrice émission nous avons évaluations pour les évaluations qui sont les évaluées pour les émissions et les émissions ont eu la chaîne qui sont à l'émission sur la télévision et les amigues musique qui sont Il y a des théâtres qui ne sont pas toujours axés sur les familles. Il y a des théâtres qui ne sont pas toujours axés sur les familles, mais parfois, il y a des théâtres qui ne sont pas les mêmes. Comme dans le théâtre, il y a des théâtres populaires qui ne sont pas structurés, mais ils ne sont pas structurés selon les normes du théâtre. Il y a des théâtres qui ne sont pas les mêmes, mais il y a des théâtres qui ne sont pas les mêmes. Donc, que cette émission existe, c'est une très bonne chose. Il y a des théâtres qui ne sont pas les parents, les femmes modernes, les femmes abandonnées, les filles-mères. Il y a des théâtres qui ne sont pas les mêmes. Il y a des théâtres qui ne sont pas les mêmes. Il y a des thèmes qui ne sont pas les mêmes. Les familles qui ne sont pas les mêmes. Les familles sont les bébés. Les familles sont les mêmes. Parce que l'État a battu les familles. L'État a battu les familles pour l'État a respecté l'engagement vis-à-vis de la famille. Il y a des chefs des familles. Il y a des salaires qui ne sont pas les mêmes. Il y a des crises économiques, des réajustements structurels, des déséquilibres du budget. Il y a des états qui ne sont pas les mêmes. Il y a des fonctionnaires, des écoles, des santé. qui ne sont pas les mêmes. En effet des conséquences ont été déclarée... c'est un travail la famille chrétienne c'est une expérience capitale à faire et bon mais d'un coup utilisé par mobile et l'éliminé la domaine ou le pouvoir mais qu'a ou même la bouddha thème bas sujet pour avancer l'amour c'est pas une mission religieuse c'est une mission qui doit être laïque mais qui eux ils sont spécialistes dans des questions de la famille d'un seul qui voit les spectateurs motel et s'il n'y ait pour atteindre qu'il ya la maison et les enfants non mais c'est ce que je remercie n'a pas si merci la famille la piscine merci n'a pas conduit à animer le cas pour l'un des besoins qui n'a pas besoin d'invitation merci et merci naba et pense au bas à l'écouté à la bisous c'est des questions hypersensibles on ne peut pas en parler comme une autorité avec une certaine mais on ne fait que partager le peu que l'on connaît le peu que l'on vit évidemment il y aura toujours à redire et il serait bon que d'autres arrivent pour donner aussi d'autres points de vue par rapport à ces questions délicates de la vie merci fidèle téléspectateurs de numérique à télévision avec notre analyste téléspectateurs on va exploiter les thèmes sur les finances légué analyste nabissot ou tout le bar vous gardez vraiment au programme nabissot il ya vendredi 22h15 et la rediffusion samedi car et pour mettre fin à notre émission chers téléspectateurs nous disons un merci à notre invité et merci pour le temps le temps qu'il a pour sa disponibilité nous disons merci à toute l'équipe technique de vincent ibanda carlos par casas d'idée boale frédi madwaka frédi mokili nikis eric donc à la serge mitelési j'irai ce chimanga et nous disons aussi merci à maman kiki madame kiki kibambi merci à la grande communauté la communauté famille chrétienne au couple les bergers de la communauté merci et salutations à toutes les familles du monde à la famille kikofi à la famille lou à la famille landja à la famille kashama mochi lola et tout toi ni à la famille makaba moumouma et à la famille à ta famille 나는 baba moumoum tânguu Makashiza Nanzo Tho me disa à l'infature ya vusapamito lingma kabandu na kibongu ia vusobawa ya vusapawaku Le vusapoyoyouver M gradu Candy Luna y am Ende Les tem comeurs Sous-titrage ST' 501 ... 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